J'ai acheté à la librairie 4 jeux de grattage. Un Subito à 3€, un Win4Life à 3€, un Astro à 1€ et un Magic Numbers à 1€. En fin de vidéo, je gratterai les cartes pour qu'on y découvre les gars. Je suis désolé pour les français, je n'ai pas accès aux cartes de la française des jeux puisque j'habite en Belgique mais ça fonctionne tout pareillement. Pas besoin d'être un génie pour savoir qu'il y a plus de probabilité de perdre de l'argent que d'en gagner. La question aujourd'hui est de savoir combien perdons-nous conceptuellement à chaque ticket. Sortez vos cours de maths, on va faire l'exercice avec le Subito. A l'arrière de celle-ci, il figure le plan de lot sur 3 millions d'exemplaires. On lit que 2 cartes existent avec un montant de 75 000€, 30 avec 3 000€, 8 000 avec 15€, 70 000 avec 9€, 650 000 avec 6€ et 365 968 avec 3€. Une donnée n'est pas indiquée, c'est le nombre de cartes perdantes. La raison, c'est tout simplement parce que c'est pas très vendeur. On prend le nombre total de tickets du lot, donc 3 millions, moins la somme de toutes celles avec un gain et on obtient 1 900 000 cartes avec 0€. Avant de continuer, on va transformer le nombre de cartes en probabilité. Rien de bien compliqué, on prend chacun des nombres et on les divise par le nombre total de cartes qui est 3 millions. On obtient ainsi ces résultats. Bien évidemment, les cartes à gratter ne sont pas gratuites. Cette carte coûte 3€ auquel il faut déduire de chaque gain, ce qui nous donne le véritable gain. En multipliant chaque probabilité à leur véritable gain, on obtient un produit qu'on appelle l'espérance. On les additionne toutes pour obtenir un résultat qui lui est appelé l'espérance de jeu. L'espérance de jeu est donc de moins 0,989 542€ qu'on va arrondir en moins 1€ pour simplifier. Qu'est-ce que ça signifie ? Et bien ça veut dire que conceptuellement, vous perdez 1€ à chaque achat d'un ticket subito à 3€. Et qu'en était des autres cartes ? Si on estime que vous allez profiter de la carte Win4Life à 3€ qui procure 2000€ par mois pendant, disons, 30 ans, l'espérance de jeu est à moins 1,14€. La carte Astro et Magic Numbers à 1€ ont tous les deux une espérance de jeu à moins 37 centimes. En calculant les autres cartes à gratter, toutes ont une espérance de jeu au négatif environ 1 tiers de leur prix d'achat. En résumé, quel que soit le jeu de grattage que vous achetez, vous perdez théoriquement le tiers. Enchanté. Quoi ? J'ai tout perdu.